Alors, en fait, la question qui se pose, c'est finalement, et si l'avenir du secteur se jouait en dehors du secteur ? Alors, posé comme ça, c'est vrai que ça perturbe, quoi que, mais si on pose des choses autrement, et si l'avenir de la personne âgée, malade, handicapée, se jouait en dehors du secteur, là, déjà, ça donne un peu plus envie. Et c'est de là qu'est née cette histoire de troisième voie, il y a plus de dix ans, au sein de l'audace où j'intervenais, qu'on a présenté, alors ça ciblait les personnes âgées, mais en fait, moi qui travaille auprès des personnes handicapées et en situation d'exclusion, je m'aperçois que le modèle fonctionne partout. Et en fait, au sein de l'audace, on se posait la question de cette interstice qui est devenue un grand boulevard entre les établissements d'une part et le domicile historique d'autre part pour les personnes âgées. Donc en fait, la troisième voie, c'est cet espace intermédiaire qu'il nous faut structurer. C'est aussi une reconfiguration du secteur, parce qu'on va voir qu'à la fois, elle amène des éléments nouveaux et elle chahute les éléments en place. Ensuite, cette troisième voie, elle est éminemment psychosociale comme approche, et une approche très holistique, puisque l'idée, c'est de pratiquer de la prévention et que le lien social, ce serait le meilleur vecteur dans cette bataille. Et puis ensuite, il faut réfléchir les choses dans un écosystème, il faut penser à l'écosystème plutôt que de penser à l'organe malade, à la personne malade. L'écosystème, évidemment, c'est plus loin encore que l'approche holistique de la personne. Alors après, pourquoi une troisième voie, au final ? D'abord parce que, en ce qui concerne le vieillissement, mais c'est vrai pour le champ du handicap, évidemment, le vieillissement est un fait sociétal, est un fait social, avant d'être un fait organique. Alors ça paraît évident, sauf qu'on voit bien notre culture du soin, notre culture de la blouse blanche, notre culture du corps abîmé, de l'organe qui ne va pas, et on voit bien qu'on entre par une porte qui me semble de moins en moins adaptée. Première chose, donc, c'est un fait social. Deuxième chose, c'est qu'on ne réglera pas le problème du vieillissement de notre population. Alors, un ministre a dit, a parlé de tsunami, c'était un peu après le tsunami qui nous a un peu inondé, c'est le cas de dire sur les ondes. Il parlait de tsunami pour sûrement traduire l'imminence, la dangerosité du phénomène. Et il est évident que la solution, cette vague grise, ne pourra trouver une solution dans la politique de la ville, à l'hôpital ou dans la loi du 2 janvier 2020. Quantitativement, ce n'est pas possible, mais qualitativement non plus. Autre point, c'est que le modèle actuel quasi-binaire entre établissement et domicile a vécu, n'est ni satisfaisant, et absolument pas suffisant. Dernier point, c'est qu'on a des enquêtes TNS-Sophresse qui viennent analyser la manière dont les Français apprécient, ou pas d'ailleurs, nos interventions, et 52% des Français ont une mauvaise opinion des maisons de retraite. 97% pensent que le prix est trop élevé, 84% trouvent qu'on manque de place, et 87% des Français préfèrent vivre à domicile. Trois convictions à partir de ces constats. D'abord, nous sommes ici, dans cette salle, des experts, et nous devons être des forces de proposition. Deuxièmement, le vieillissement dans d'autres pays doit être approché comme une chance. Et troisièmement, le regard sociétal à l'endroit des personnes âgées doit résolument évoluer. Pour ce qui est du premier point, ces experts que nous sommes devons être forces de proposition, devons innover et avancer de nouveaux modèles, re-questionner déjà les nôtres, en termes économiques, sûrement, et en termes d'accompagnement, évidemment. D'abord parce que la notion du parcours est absolument prégnante si on veut s'inscrire dans quelque chose d'un peu plus humain, et puis la question du juste soin a du sens, non pas d'un point de vue uniquement économique d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il est établi qu'on donne trop de médicaments aux Français et aux personnages en particulier. Le trop de médicaments coûte cher, mais le trop de médicaments fait du mal. Donc, de toute façon, il faut nous positionner de manière subsidiaire par rapport à ce que la personne âgée, son environnement, sont capables de produire pour rester dans la cité. Alors, finalement, c'est comment s'adapter en permanence à un contexte et à des besoins, des aspirations qui évoluent en permanence. Comment faire mieux ? Comment faire plus, parfois avec moins ? Et comment mobiliser aussi les moyens utiles pour porter un accompagnement vigne ? Voilà, en fait, les questions que nous devons nous poser, mais sans tabou, pas seulement la question des moyens. Il nous faut donc imaginer des modèles à partir de notre expertise, à partir de notre expérience, à défaut de quoi on le sent bien, ils nous seront imposés rapidement. Le vieillissement, donc, est une chance. Alors, c'est une chance à titre individuel, chacun nous comprend bien, parce que finalement, l'espérance de vie sans incapacité progresse en permanence, et c'est une chance collective et aussi économique. On parle beaucoup de l'émergence d'une cyberéconomie. Alors, c'est une chance, il n'est pas simplement intéressant de le dire, il faut le crier, pour modifier le regard des Français sur le secteur des personnes âgées, mais le médico-social en général, parce que longtemps, le handicap a échappé à ça. Mais aujourd'hui, dans un monde extrêmement contraint, on regarde ce qui est dépensé pour le collectif. Évidemment, on finit toujours par mettre le doigt, ici ou là, sur des dépenses que l'on juge trop importantes. Donc, il nous faut porter un discours pour que l'image du secteur et de ceux qui y travaillent évolue. Alors, le regard sociétal, évidemment, ça fait, c'est la suite. Mais Jean Maison-Dieu disait, changeons de regard, ils changeront de sort. C'est vrai. Si on regarde quelqu'un qui a le cancer comme le futur mort, qu'il n'est pas, enfin qu'il l'est peut-être d'ailleurs, alors on le condamne. Mais quand on regarde un vieux comme un vieux, on lui rappelle qu'il l'est, si tenté qu'il puisse oublier qu'il l'est. Donc, il faut parler de ces jeunes devenus vieux comme nos semblables, comme des hommes de goût. Et d'ailleurs, c'est assez culturel, cette affaire. Parce que finalement, en Afrique, ou dans notre pays, il y a un siècle, le vieillissement était conçu avant tout comme une somme en termes d'acquisition et de progrès. Alors que dans nos pays occidentaux, la technologie élevée à progrès rapide, on est très vite à ce mine. On est très vite à ce mine face à nos enfants, d'ailleurs. L'expérience amassée au cours des années est, dans notre culture occidentale, un poids encombrant bien plus qu'un capital précieux. C'est rudement gênant. Il y a moins de 50 ans, un agriculteur, un ouvrier, transmettait avant de se retirer. Et finalement, ce qui se joue là, c'est ce passé de plus en plus dépassé et son corollaire, la disqualification sociale redoutable qui ne peut pas être sans effet sur la psychologie et au-delà. Donc notre vision occidentale du vieillissement n'est pas juste. Alors, si c'était seulement ça, pire, elle est stigmatisante, elle est disqualifiante, elle est humiliante. Et évidemment, quand on a un corps qui ne fonctionne plus comme hier et qu'on a subi bien dès le deuil, il est vrai que les blessures d'un sécith n'importe rien, évidemment. Et finalement, Ploton ou Jean Maison-Dieu disaient, c'est la peur de la mort, l'imminence de la mort, qui fait fuir nos personnes âgées dans la démence. Finalement, alors c'est une approche qui n'est pas organique, évidemment, c'est un parti pris intéressant, finalement, est-ce que des générations plus jeunes ne sont pas capables de péter les plombs ? Parce que quand on est jeune, on pète les plombs, quand on est vieux, c'est autre chose. On devient sénite. Mais un jeune peut péter les plombs face à un deuil majeur. Mais ces vieux qui en supportent bien plus, pourquoi ne fuirait-il pas dans la folie comme un refuge ? Alors, c'est intéressant parce que tout simplement, face à un corps qui est cassé, qu'on en dit, mettons en cas, on a le bras de l'angle du corps et on est tenté de faire le minimum. Alors que, si on imagine que le deuil, le stress provoque la maladie, alors, la situation positive va provoquer un ressaut. Et là, on a enfin des angles d'attache. Et ça, ça vaudre dans tous nos secteurs. Parce que moi, je l'ai expérimenté dans le champ du handicap. Et donc, ce qu'il faut comprendre, mais on l'oublie trop, nous qui sommes pourtant des professionnels, que finalement, quand un vieux meurt dans un couple, le deuxième meurt quelque temps après, il n'y a pas de raison médicale. C'est le stress qui l'emportait. Alors, on dirait, bon. Mais dans le sport, on a compris ça. Pourquoi on fait du développement mental pour que, finalement, le télisman centre la balle sur sa raquette ? Soit plus fort. Soit plus résistant. Pourquoi le sport l'a compris ? Pourquoi de manière empirique on l'observe et pourquoi on ne l'utilise pas dans nos métiers des hommes au service des hommes ? Finalement, c'est aussi les travaux de Pavlov où, vous savez, on injecte des cellules cancéreuses dans des lots de souris, on en stresse certaines, on ne leur donne pas à manger, en tout cas, ils n'ont pas accès à la nourriture, d'autres, ils ont accès à la nourriture et finalement, les souris qui sont stressées développent la maladie alors que les autres ont la nourriture. Il y a quelque chose qu'il nous faut intégrer et l'intégrer dans un concept qui nous écarte du curatif qui nous fait entrer par l'approche psychosociale et la prévention. Alors, personnellement, je me félicite de l'approche du gouvernement qui, cette fois-ci, pose la question du bienissement sous un angle sociétal même s'il y a à peu près les moyens de juste imaginer l'idée. Mais peu importe, au moins l'idée, il est là. Et ce que je voudrais dire, c'est que, à la limite, se tromper, ça pourrait ne pas avoir d'intérêt ou de conséquence si le projet restait à peu près au ministère, dans les médias et finalement, ça serait tout. Mais le problème, c'est qu'on est dans cette culture du soin dont on n'arrive pas à se défaire. Et aujourd'hui, les vieux, ils passent dans des fauches codines des pathos de agir. L'un regarde comment le corps est malade, d'autres regardent comment le corps ne fonctionne pas. Évidemment, agir-pathos se combine, provoque une allocation de moyens. Ces mêmes moyens vont à la médicalisation puisque c'est les règles tarifaires. La médicalisation emmène la sanitarisation qui, on le sait bien, met le vieux dans les mains expertes du sachant. Et finalement, le besoin est pris en compte, les aspirations ne le sont pas, on est dans le cure au lieu d'être dans le care. Finalement, ce que j'ai envie de vous dire, vous experts, portez un regard plus positif sur le vieillissement et une approche plus transversale et poser les choses de manière très différente. Il faut changer de paradigme pour prendre soin plutôt que de soigner, pour approcher la personne dans sa dimension pluridimensionnelle, la personne, son entourage, son environnement et puis concevoir cette personne dans un écosystème. C'est ça, finalement, la troisième loi. Et en pratique, ça donne quoi ? Parce que tout ça, c'est inutile si on n'en faisait rien. Eh bien, en pratique, il nous faut imaginer des conditions, de meilleures conditions de vie d'accompagnement, des solutions qui tiennent compte de la personne âgée dans sa globalité et je dirais pour tous les payants dans la globalité. Le besoin, bien sûr, les attentes, évidemment, la famille, l'entourage, bien sûr, mais aussi la capacité contributive. faire des solutions à la charge d'une personne qui ne pourrait pas payer, c'est comme imaginer demain qu'on ne fait que des Rolls en France. On va faire de la frustration, on va se faire plaisir, mais on va faire un produit qui ne sera pas adapté. Alors, bien sûr, la question de, finalement, la solvabilité est posée, j'entends bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, les choses sont ce qu'elles sont. Les Français sont programmés pour avoir des retraites de plus en plus maigres et il nous faut bien intégrer ce paramètre dans les solutions à construire. Ensuite, cette troisième voie, elle est assurément au domicile. Elle est au domicile parce que 87% des Français le souhaitent, parce que 78% des Gérins y vivent, parce que 62% des Gérins y vivent. La porte d'entrée, c'est le logement. Le logement accessible, est adapté. Dans un environnement accessible et adapté, j'oserais dire tout de suite, social. Accessible, on sait tous ce que c'est. Pour le logement, on arrive à se débrouiller, c'est pas acquis. Pour l'environnement, on sait bien, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, l'accessibilité est reportée à plus tard pour les voies publiques et les lieux publics. Mais l'accessibilité n'est qu'un tout petit volet d'affaires. Le mot « adapter » est bien plus important parce que là, on va rechercher la charte bonjour qui va relier un certain nombre de logements entre eux. On va relier, on va penser à des téléphones qui vont encore relier les logements mais peut-être avec des jeunes et des moins jeunes. On va penser au commerce. L'idée, c'est que la personne âgée dans un environnement soit tentée par la motivation, Plotin dirait, la motivation par le plaisir d'aller vers, de faire sa kiné et d'aller bien. Il faut donc concevoir des loisiers différents au cœur de cité avec toute la technologie permettant d'accompagner et de prévenir les pertes d'autonomie. Il faut ici, bien sûr, et c'est le cœur d'ailleurs du système, imaginer un système de solidarité, de proximité. Alors, évidemment, quand on est professionnel, ça perturbe. Mais ça perturbe quoi ? Puisqu'on a la capacité d'accompagner si peu de personnes par rapport au nombre de personnes qui ont besoin de l'aide. Alors, bien qu'on ne veuille pas des bénévoles, mais a-t-on les moyens de faire autrement ? Et qui tire les meilleurs bénéfices de tout ça ? Alors, évidemment, je comprends que ça puisse être un peu tabou, mais la solidarité, ce n'est pas seulement mettre des bénévoles, c'est créer quelque chose de l'ordre du vivre ensemble. Et puis, finalement, c'est peut-être un peu ce qu'on retrouve dans Monasie, Mona Lisa, avec des réseaux de bénévoles qui partout en France s'occupent, des personnes âgées, mais pas seulement, et qui vont se mailler, qui vont s'organiser. Et puis, le lien social, il faut comprendre de quoi on parle. Quand on est gravement malade, qu'on est handicapé, quand on est une personne âgée de plus de 70 ans, on a moins de 5 contacts d'ordre privé par semaine, en moyenne. C'est redoutable. Alors, finalement, cette troisième voie peut prendre la forme, puisque c'est avancé dans la loi du gouvernement, des résidents de services. Alors, cette troisième voie, elle n'a pas vocation à se substituer au système existant, mais elle va forcément l'enrichir et le perturber. Et finalement, alors, quand on parle de résidents-service, il faut entendre résidence, au sens un bâtiment, mais aussi, on peut être en diffus. On peut penser, si dans la salle, certains travaillent dans le champ de l'exclusion, on peut penser aux maisons-relets, aux pensions de famille. On peut penser, bien sûr, à l'accueil, l'accompagnement de personnes handicapées dans des logements HLM et autres. C'est ça, en fait, qu'on retrouve ici. Alors, évidemment, ça va avoir des impacts sur l'existant. Bon, ou mauvais. Un impact terrible par rapport aux logements-foyers, notamment, puisque, comme on n'a pas su et qu'on ne saura pas faire un forfait autonomie digne de ce nom, cette structure ne sera pas visible dans le paysage et la résidence à une service moins coûteuse dès lors qu'elle est portée par des bailleurs sociaux, en tout cas pour les murs, va venir chahuter le concept. D'autant que, dans les logements-foyers, on peut y rentrer, valide, on ne peut pas y rester dépendant, on ne peut pas rentrer dépendant et la plupart du temps, on ne peut pas y mourir. Alors que, dans la résidence, on est dans le domicile et on fait ce que l'on veut, heureusement. Après, ça va avoir un impact sur les établissements EHPAD en augmentant la dépendance parce que, mécaniquement, les personnes vont rentrer plus tard. Il te reste deux minutes. Ah ben, c'est très bien. Tu vois, c'est bon, hein. Et, bien sûr, ça va venir interroger le domicile parce que ces résidences, diffus, concentrées, mais quand même organisées, vont permettre de mieux toucher le modèle, le meilleur modèle économique pour notamment les SAD qui ne trouveront pas toutes les solutions dans l'espace SAD. Cette troisième voie va, bien sûr, mobiliser bien d'autres choses, notamment, ça nécessite un domicile fort, structuré, économiquement, à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. Ça nécessite une démographie médicale qui ne fasse pas des trous dans notre pays, notamment dans le centre de la France. Il faudra une politique du logement puisqu'il faut pouvoir avoir des murs portés par des bailleurs sociaux pour augmenter l'offre. Il faudra des hôpitaux de proximité, il faudra de la coordination, il faudra des établissements sociaux et médico-sociaux mieux dotés en personnel. Et il faudra des professionnels de demain puisque dans les cinq futurs métiers à l'horizon 2022 qui seront dans le top 10 des emplois, on a les aides-soignantes, les infirmières et l'aide à domicile. L'aide à domicile est en première position par ailleurs. Donc, on voit bien que c'est vers d'autres métiers, d'autres compétences que nous allons, d'autres portes d'entrée sur les personnes à accompagner. Donc, on voit bien qu'il va falloir, ça va interroger nos pratiques, nos compétences, nos gris, nos manières de travailler ensemble, travailler à partir de lettres sociales et travailler dans la transversalité, ça fait penser au paire-pa. Donc, voilà, moi je ne vais pas donc finir en sprint parce que c'est fatiguant. Donc, je vais juste finir par vous dire qu'on peut pleurer devant un défi mais la peur n'imitera pas le danger. On est face à des besoins grandissants que ce soit peut-être pas dans le monde du handicap mais en tout cas dans le monde du handicap social, exclusion, dans le monde des personnes âgées, assurément, on est face à une vague. Et, si on arrive à avoir un nom d'âme positif, on n'aura pas un nom d'âme qui respectera la même courbe d'évolution que les besoins de cette population. C'est pourquoi c'est vraiment à nous d'imaginer des concepts qui partiront du terrain qu'on saura maîtriser avant qu'on nous les impose parce que réduire les enveloppes d'année en année, moi je suis administrateur à la CNSA, quand on fait 0,8 on perd les moyens partout, ça ne se dit pas, c'est à bas bruit. 5 ans de 0,8 et c'est des postes qui disparaissent. Alors, évidemment, on va aller vers les employés, peut-être, on va réduire un peu le remplacement, mais on est déjà dans le recul. Alors, il faut bien sûr trouver de l'air pour nos collaborateurs, mais aussi peut-être en situation de crise, en rebattant les cartes, on peut peut-être imaginer des solutions avec eux, pensées pour eux et peut-être plus dignes. Parce qu'attention, tout ce qui coûte cher est à la charge de la société et là, notre secteur est mal perçu, à la charge de l'usager et notre secteur est mal perçu. Donc, il faut arbitrer. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire en ce début d'année, finalement, de souhait de vous envoyer les mots de Kinsey Ward qui dit « Ose rêver, ose essayer, ose le tromper, ose avoir du succès. » Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada